coucou à tous alors j'aurais dû faire le direct à 16 heures j'avoue que j'ai une heure de retard et je m'en excuse j'ai souhaité faire ce direct aujourd'hui comme je l'ai annoncé c'était pour parler de la publicité et des effets sur nos comportements de consommation alors déjà j'espère que vous allez bien et que personne dans votre entourage n'est malade et que tout se passe bien si tel n'est pas le cas je vous envoie tous mes encouragements et je souhaite que vous preniez soin de vos proches qui sont malades ou qui sont fragiles afin qu'ils ne tombent pas malades s'ils tombent malades j'espère que vous les soutenez et que vous leur montrez toute votre affection et tout votre amour c'est nécessaire lorsqu'on est malade de se sentir aimé et de se sentir entouré alors j'espère aussi que vous respectez toutes les recommandations des autorités en ce qui concerne les distances de sécurité entre nous entre personnes et que vous respectez aussi toutes ces mesures d'hygiène qui sont qui vous sont rabâchés à la télé qui vous sont rabâchés par les médias mais ça peut être un petit peu redondant mais c'est nécessaire en fait c'est nécessaire de faire attention à ne pas toucher tout et n'importe quoi de se nettoyer les mains de se désinfecter les mains de faire attention de ne pas tomber malade surtout pas en ce moment donc j'espère que vous me revenez en forme aujourd'hui bonjour et j'espère que vous êtes aussi attentif et aussi ouvert d'esprit que d'habitude alors le direct d'aujourd'hui en fait a pour but de parler de la publicité et des effets sur nos comportements et nos habitudes de consommation l'un des avantages de du confinement pour moi en tout cas en ce moment c'est qu'il me permet de me rendre compte de ce qui m'est nécessaire parce que les magasins sont fermés donc je n'ai pas accès aux magasins et je ne peux pas me laisser aller à mes désirs aussi furtifs que futiles de ce fait je ne peux pas m'adonner à ce qu'on appelle communément les achats compulsifs et donc à force de réflexion on est emmené à ne se procurer que ce qui nous est fondamentalement nécessaire au strict minimum de la nourriture des médicaments pas de vêtements pas de parfum pas de nouvelles chaussures pas de nouveaux chaque amas je suis une femme et les femmes ça consomme bien ces trucs là généralement donc ce n'est pas si mauvais en fait finalement d'être enfermé parce que ça nous laisse le temps de réfléchir et de se poser les questions sur nos habitudes de consommation sur ce qu'on achète au quotidien et sur ce qui nous est réellement nécessaire et donc à contrario sur ce qu'il ne l'est pas à l'exemple par exemple d'un enfant qui ne va refuser le matin de prendre son petit déjeuner avec des oeufs tout simplement parce que il a vu à la télé ce cette publicité dans laquelle il ya un enfant comme lui qui prend une marque de céréales précises ce qui lui permet à cet enfant de la télé ensuite d'avoir l'énergie le courage d'un lion et de rugir comme un lion donc l'enfant va se dire pourquoi manger des oeufs pourquoi mes parents me demandent de manger des oeufs alors qu'à la télé on me dit que pour être fort pour être courageux pour avoir de l'énergie il faut que je marque je mange telle marque de céréales le matin donc nous sommes perméables à la publicité tout au long de notre vie et cette publicité forge nos habitudes de consommation elle forge notre manière d'entreprendre de se comporter elle forge notre manière aussi de réfléchir et même notre mode de vie que ce soit au quotidien sur du court terme et même voir sur du long terme hier j'ai regardé un documentaire sur arte ce documentaire là était très intéressant c'était vers je crois vers 21 heures du soir c'est un documentaire sur l'industrie de la malbouffe aux états unis et ils ont fait un lien ils ont mis en corrélation l'industrie de la malbouffe et le nombre de morts parmi les afro-américains en ce moment du coronavirus et l'on se rend compte que bien sûr le fait de manger très sucré très salé et très gras peut causer des maladies telles que la hypertension ou encore tels que les diabètes et que c'est ces immunos et même des immunodéficiences et donc ces pathologies là permettent à la personne de permettre surtout au virus en fait d'être beaucoup plus efficace lorsqu'il atteint un organisme qui est déjà affaibli par du diabète ou par de l'hypertension ou même par une immunodéficience donc dans ce documentaire de arte le but du documentaire c'est de tout c'était de montrer comment l'industrie agroalimentaire aux états unis et l'industrie du soda ont réussi à cibler les populations pauvres et à majorité afro américaine pour vendre leurs produits ils ont donc démontré que sur une zone dans la ville de chicago par exemple divisée en zone en quartier les quartiers dans lesquels on observait un taux élevé de diabète étaient les quartiers dans lesquels l'industrie agroalimentaire c'est à dire tout ce qui est fast food mcdonald pour ne pas citer que celui là ou encore coca et pepsi dépensait des sommes colossales dans des quartiers à majorité afro américains et pauvres et donc c'était dans ces mêmes quartiers que l'on retrouvait en fait les personnes les plus atteintes par le diabète par l'hyperglycémie et par l'immunodéficience liée à ces maladies là à la consommation en excès de sucre de sel ou de gras donc tout simplement parce que des enfants dès le bas âge sont nourris à la publicité et la publicité leur dit pour être en pleine forme il faut manger des burgers pour être en bonne santé pour être souriant pour être compétitif au sport il faut boire du coca il faut boire un litre de coca ce qui fait que en conséquence on avait des enfants à 5 ans qui étaient pré diabétiques à 12 ans qui étaient diabétiques à 25 ans qui se faisait amputer d'un orteil à 30 ans qui se faisait amputer de la jambe et à 51 ans qui était mort du diabète donc vous pouvez voir en fait vous pouvez vous rendre compte à quel point la publicité peut être insidieuse et donc c'est très délicat c'est très dangereux de confier sa santé sa nutrition et parfois même ses sécurités à des industriels qui se servent de ce média là parce que la publicité c'est un moyen de faire passer une information donc ils se servent de la publicité pour vous dire que si vous voulez être un papa le meilleur des papas qui soit il faut acheter telle marque de voitures parce que si vous ne l'avez pas vous ne remplissez pas les critères du meilleur père au monde il faut être très vigilant à ces publicités qui nous disent que pour être une belle femme il faut s'habiller comme telle star ou comme telle idole ou encore comme telle personnalité il faut être très vigilant à ce que nos enfants regardent à la télé à ce que la télé leur met comme idée dans la tête et ça c'est très c'est très insidieux c'est vraiment très insidieux parce que on se rend compte vous et moi que généralement lorsqu'on est devant la télé on regarde une émission ou une série ou même un film les programmes qui nous intéressent sont généralement entrecoupé coucou sonia sont généralement entrecoupé de pubs et donc notre cerveau pendant que nous sommes en train de regarder ces programmes de télé est disponible il est ouvert nous sommes complètement passifs et spectateurs ce qui fait que les les pubs interviennent à des moments très précis là où il y a par exemple dans la série un moment de tension allez on vous jette une pub et donc votre cerveau est frais il est prêt à recevoir l'information on vous met la pub pour être belle il faut mettre l'encom la vie est belle comme parfum pour être sexy comme mec il faut mettre le déodorant axe et on vous instille ses idées à longueur de temps que ce soit dans la rue par les affiches publicitaires chez vous vous avez carrément des commerciaux par la publicité des commerciaux qui s'invitent chez vous et qui vous donne tout au long de votre soirée après le retour du travail du boulot ou même de l'université ou du collège qui vous disent exactement qu'est ce qu'il faut consommer pour correspondre à telle image c'est très amusant en fait parce que on se rend compte des fois que les gens ne consomment même plus, ne s'habillent même plus n'achètent plus de voitures parce qu'ils aiment ces modèles de voitures ou bien parce qu'ils connaissent les caractéristiques exactes du produit qu'ils achètent mais ils consomment tout simplement des produits qu'ils leur vendent une image dont la publicité leur a vendu une image si vous voulez avoir un look BCBG achetez telle marque de fringues avec le petit logo du mec sur le cheval et vous aurez l'air BCBG vous aurez l'air de quelqu'un qui sait jouer au golf vous aurez l'air de quelqu'un d'opulent alors qu'en réalité ce n'est peut-être pas vrai donc en tant qu'africaine je me sens particulièrement touchée parce que ces derniers temps on s'est rendu compte que certaines marques méprisent la culture africaine certaines marques copient des motifs de tissu qui sont liés à des tribus qui sont liés à des rites de chez nous d'Afrique par exemple des Massaïs, les colliers Massaïs, ils vont les copier ou encore le Jujurat, vous savez les chapeaux traditionnels bamiliquais avec plein de plumes qui sont mis par les notables sont utilisés par exemple par des marques de décoration en France, en Europe en général comme décoration murale c'est à dire c'est une appropriation culturelle mais il n'y a aucun hommage qui est rendu à la culture qui a produit en fait cet art cette oeuvre à l'origine et donc en tant qu'africaine je me suis sentie très interpellée surtout plus le temps passe et plus je me dis mais je me rends compte que il y a des marques qui méprisent des Africains on a bien vu la polémique avec H&M par exemple et le singe le plus cool de la jungle on a eu encore une autre polémique avec une responsable de la marque d'une marque française de sous-vêtements qui singeait en fait qui singeait les noirs on a eu plusieurs polémiques comme ça et je me suis dit mais s'il faut réellement qu'en tant qu'africaine je redéfinisse mes habitudes de consommation il faut que je me pose deux questions est-ce que la marque collabore la marque pour laquelle de laquelle je vais acheter dont je vais acheter un produit est-ce que cette marque-là collabore avec un artiste noir ? est-ce qu'elle embauche des salariés noirs ? est-ce qu'elle fait travailler des modèles noirs ? des ingénieurs noirs ? des développeurs noirs ? africains ? est-ce qu'elle prend en compte l'identité noire parmi ses salariés ? ou est-ce que c'est une marque qui pratique la discrimination raciale ? ça c'est la première question et ensuite il faudrait que je me demande si cette marque a un réel impact économique en Afrique si cette marque favorise la création d'emplois dans ma communauté si cette marque développe et met en avant ma culture si cette marque valorise l'identité noire et donc je trouve très dommage par exemple je suis je m'incrimine aussi il ne faut pas croire que je me mets je me mets vraiment à côté et que je me dis non ça va moi je n'ai aucun problème je pars toujours de mes réflexions je pars toujours de mes propres défauts pour arriver à des réflexions et je me dis mais ça sert à quoi par exemple d'acheter du Gucci du Chanel ou même du Guerlain si ça n'a aucun impact pour ma communauté pour mon continent en fait alors qu'il y a des marques comme il y a des marques tellement talentueuses en Afrique il y a des talents purs on a Iman Aissi par exemple au Cameroun on a Adam à Paris qui fait des robes splendides au Sénégal on a Orange Culture qui fait des vêtements pour hommes magnifiques avec des matières mais complètement irrésistibles au Nigeria alors je me suis dit désormais pour acheter que ce soit du luxe ou même que ce soit de simples appareils de tous les jours je vais me tourner vers des marques qui ont un réel impact dans ma communauté si on ne se soutient pas en tant qu'Africain en tant que Noir il n'y aura personne pour nous soutenir il faut bien comprendre ça ce n'est pas à l'industrie agroalimentaire de nous imposer ses choix ou sa manière de voir la vie ce n'est pas à l'industrie de la mode de nous imposer un modèle à suivre mais c'est à nous d'imposer à l'industrie la marche et nos goûts et nos valeurs et notre culture c'est exactement ça que je voulais vous faire passer comme message aujourd'hui que ce n'est pas à la pub de définir qui nous sommes mais c'est à la pub de refléter qui nous sommes la diversité de culture qu'on a et la diversité de personnes qui représentent cette planète donc si on n'est pas représenté à travers les médias ça veut dire que l'on n'est pas considéré on n'est pas considéré on n'est pas respecté c'est tout simplement ça je vais dire bonjour à tout le monde Davy bonjour coucou Abdurahman depuis le Niger coucou ma coin coin coucou Bruno et j'ai donc aimé j'aimerais bien vous lire aussi un passage d'un livre que j'ai depuis quelque temps justement mais que j'ai repris le temps de lire et je me suis rendu compte qu'il y avait des pépites en fait dans ce livre parce qu'il fait une critique assez acerbe de la publicité mais tout en fait tout avec des exemples et des faits donc je veux vous lire un passage qui parle en fait de la publicité mais qui la décrit et qui en fait un rapprochement avec le système capitaliste la publicité n'est pas un excès du système capitaliste mais son développement nécessaire elle est indispensable à son bon fonctionnement pour que le règne de la marchandise soit sans partage il faut cloisonner la production et la consommation ainsi nul ne peut plus alors prétendre avoir le moindre contrôle sur ses moyens d'existence quotidien la publicité accentue cet abîme et crée un mal-être identitaire le problème est que la consommation est par définition un phénomène de masse qui homogénéise les individus vous avez l'impression d'être comme tout le monde acheter nos produits vous serez différent c'est ce que la publicité vous vend mais c'est un mensonge d'où cette tristesse généralisée qui se propage chaque jour un peu plus la publicité sert justement à faire coïncider la masse des productions capitalistes avec les besoins humains quitte à les segmenter les assujettir ou même les créer si nécessaire la pub pénètre ainsi les consciences depuis le lieu où elles se construisent s'oriente et se rencontrent l'espace politique des aspirations collectives la publicité est la nouvelle utopie elle est le fleuron le plus abouti de l'arsenal capitaliste de domestication plus question de rêver au grand soir car l'important est de vivre cette vie cool hype ou extrême vantée par telle marque de chaussures ou telle boisson gazeuse qui donne des ailes les utopies politiques meurent assassinées et remplacées par l'individualisme grégaire de la consommation publicitaire penser la contestation anti-publicitaire c'est penser la lutte anti-capitaliste mais aussi les luttes anti-sexistes anti-racistes ou anti-agistes tant la publicité fait le lit de toutes les oppressions comme je le disais la publicité en fait nous instille dans l'inconscient dans le subconscient des modèles il faut être jeune donc il faut toujours rester jeune il faut mettre de la crème de la crème anti-rille de la crème repulpante au Q10 à tout ce que vous voulez il ne faut jamais vieillir quitte à se faire du botox il faut toujours rester jeune il faut avoir un nez droit un nez occidental et jamais un nez épaté alors il faut recourir à la chirurgie esthétique pour avoir ce nez droit les chinois vont jusqu'à se blanchir la peau à l'aide d'injections qui ne savent même pas nocives à leur santé il faut il faut avoir des cheveux lisses ça je peux vous dire que moi-même j'y ai été perméable parce que si normalement j'ai des cheveux crépus mais je les lisse en fait au lisseur c'est que quelque part dans mon subconscient j'ai cette idée là que le beau cheveu c'est le cheveu lisse alors que c'est un mensonge de cheveux crépus et d'une beauté même s'il est difficile à entretenir la publicité n'arrête pas de nous dire que pour être belle il faut soit d'une année à l'autre soit ressembler à Kate Moss soit cette année ressembler à Kim Kardashian et ensuite l'année prochaine peut-être on ressemblera je ne sais pas à Kendra ou à Kendall je ne sais pas à qui mais il y aura un nouveau modèle qu'il faudra suivre alors je vous invite à dire non tout simplement c'est vous qui devez être le modèle pour la publicité la publicité doit ressembler à ce qu'il y a de merveilleux dans cette richesse de diversité culturelle ethno ethnique qu'il y a de diversité raciale dans le monde ce n'est pas la publicité à nous dire il n'y a qu'un seul modèle à suivre c'est le modèle occidental soit vous le suivez soit vous n'êtes pas à la mode soit vous n'êtes pas hype soit vous n'êtes pas dans le coup bonjour Abdoulaye bonjour Kepri donc si vous avez des commentaires à faire sur cette publicité si vous avez des trucs à me dire dont vous vous rendez compte c'est le moment je lirai vos commentaires donc je reviens sur cette idée qu'en tant qu'africaine il y a vraiment deux choses deux questions fondamentales à se poser avant de consommer désormais de se dire est-ce que la marque dont je vais consommer les produits fait travailler des noirs est-ce qu'elle pratique la discrimination raciale si oui ça ne sert à rien pourquoi consommer des produits d'une marque qui méprise qui vous méprise pourquoi aller enrichir des industriels qui n'en ont que faire de votre existence qui vous méprisent qui veulent vous asservir pourquoi alors qu'on a des talents purs en Afrique on a des talents purs noirs on a des créateurs on a des marques de cosmétiques on a des marques de parfums on a des marques même dans l'agroalimentaire on a de plus en plus de marques africaines qui ressurgissent donc il faut aussi au lieu de suivre continuellement avec cet état passif les consignes que nous sont données il faut suivre la culture occidentale à mon sens il faudrait plutôt mettre en lumière notre culture africaine et que elle devienne une référence à l'échelle mondiale il faudrait aussi qu'on développe ce soft power de montrer que oui la beauté n'est pas seulement hélénique non la beauté peut être aussi africaine la beauté peut être aussi nègre de plus en plus on voit justement les les afro-américains qui mettent en avant c'est eux qui ont toujours été je peux dire à à la proue pour mettre en avant les cheveux noirs pour mettre en avant les tresses pour mettre en avant nos tissus nos manières de nous habiller de nous comporter et les africains on a toujours été très timide vis-à-vis de nos propres cultures on a toujours préféré en fait se conformer au moule occidental que d'oser mettre en avant ce qui fait de nous ce que nous sommes nous n'allons jamais changer de couleur nous allons toujours rester noirs et le mieux dès à présent c'est d'en être fier profondément fier j'en aurais jamais souhaité être autrement que je ne le suis actuellement jamais alors il y a Karine qui me demande j'aimerais savoir pourquoi les femmes noires ne mettent jamais les beautés en valeur beauté en valeur exemple le fait qu'elles mettent des perruques ça c'est vrai la perruque en fait il faut savoir que le cheveu noir en lui-même déjà est très difficile à entretenir il demande beaucoup d'efforts parce qu'on a un cheveu très fragile donc il demande beaucoup de traitement à base de beurre de karité et donc beaucoup de temps donc généralement les femmes les femmes noires on a perdu cette notion de prendre soin de nos cheveux avec toutes les techniques ancestrales que nous ont appris nos mères nos grands-mères avec l'huile de palmiste le beurre de karité le beurre de cacao l'huile de ricin et tout ça et en plus vu que lorsqu'on regarde la télé en Afrique qu'est-ce qu'on voit on voit des femmes blanches ou des femmes métisses avec des cheveux lisses avec des cheveux blonds noirs mais lisses très lisses avec des boucles mais des boucles des vagues pas des boucles frisées comme le sont nos cheveux naturels de ce fait en fait on a toujours eu ce complexe d'infériorité de se dire les cheveux crépus ne sont pas beaux à voir les cheveux crépus ce sont nos cheveux qu'on va appeler ce n'est pas coiffé je ne suis pas coiffée donc je reste à la maison avec mes cheveux crépus parce que ce n'est pas présentable à l'extérieur c'est comme ça que les femmes noires ont été conditionnées à penser pendant très longtemps ce n'est que très récemment que l'on va voir cette mode nappie apparaître réapparaître ressurgir parce que dans les années 70 ça existait il y avait de l'afro tous ces hommes les hommes comme les femmes arboraient leur afro comme leur couronne c'était un peu la couronne de fierté de noblesse du noir africain avec sa couronne et après ça s'est perdu ça s'est perdu et ça a été favorisé aussi par le fait l'accès en fait à ces faux cheveux venus d'Asie de Chine principalement et donc les femmes se sont jetées là-dedans de dire voilà ça y est c'est fini les cheveux noirs n'existent plus soit on les défrise à l'aide de peau de défrisant en peau soit alors on les couvre carrément avec soit des tissages soit des perruques et de plus en plus je pense que ça fait il y a en 2015 moi j'ai décidé de raser carrément mes cheveux mes cheveux étaient défrisés par les peaux les peaux chimiques et tout et donc en 2015 j'ai coupé mes cheveux et je les ai laissés pousser naturellement certes je n'ai pas eu le courage en fait d'assumer mes cheveux tels qu'ils étaient donc je mettais des perruques même si je m'occupais de mes cheveux en dessous je mettais des perruques mais il n'y a que il y a deux ans où j'ai recommencé à me faire que des tresses et maintenant j'assume carrément mes cheveux même si je les lisse encore un peu mais je les lisse avec un fer donc quand je les lave ils redeviennent crépus et je suis tellement contente quand je vois mes cheveux crépus c'est la joie c'est là où je me rends compte que c'est moi là c'est la vraie moi les cheveux crépus c'est nous sommes les seuls en fait comme peuple à avoir des cheveux crépus donc et avoir cette peau noire même si les indiens certains indiens généralement les intouchables ont aussi pour la plupart la peau noire et même certains qui ne sont pas intouchables mais on doit être fier de tout ce qui fait notre identité merci de la question Karim alors est-ce que vous avez d'autres questions il y a David qui me dit félicitations Frangine je me suis abonné à ta page depuis un moment attiré par tes lectures félicitations pour ce que tu fais merci beaucoup merci beaucoup et je pense que ce sont vos encouragements aussi qui me motivent qui me donnent le courage et puis la passion de continuer à partager avec vous mes lectures et à partager avec vous mes réflexions et j'espère que ça vous plaît et je vous encourage vivement aussi à m'écrire à communiquer par commentaire comme ça on apprend aussi en même temps à se faire à se faire à faire connaissance alors Karim alors Karim qui me dit merci pour la réponse franchement ça me choque mais au travail je n'arrête pas d'harceler mes soeurs africaines de rester comme elles sont je trouve la femme noire quand elle reste je trouve ok tu sais je comprends je comprends tout à fait les femmes qui décident par exemple de ne jamais montrer leurs vrais cheveux sur les lieux de sur leur lieu de travail et surtout en occident parce que j'ai une j'ai une petite j'ai une petite anecdote qui me revient à l'esprit c'était une camarade à moi quand j'étais encore à l'université de Lyon 3 qui m'avait dit qu'elle était allée à un entretien d'embauche pour un stage en cabinet d'avocat parce que je fais du droit et et donc elle était allée avec son afro elle c'est vraiment une vraie nappie elle était donc allée avec son afro normalement comme elle se balade normalement dans la vie avec son afro elle est allée pendant ce à ce cet entretien en cabinet de recrutement en afro et le son interlocuteur pendant l'entretien lui a demandé si elle allait revenir si elle allait continuer d'arborer cette ce look c'est à dire pour lui c'était un look un look excentrique en fait c'est à dire de voir une africaine avec ses cheveux c'est un look excentrique c'est un petit peu comme si on s'était déguisé alors qu'à l'inverse c'est justement lorsqu'on met des perruques qu'on se déguise se déguiser c'est cacher sa vraie nature en fait c'est abhorer les attrait les attrait d'un personnage qui n'est pas nous en réalité et elle avait été choquée elle avait vraiment été choquée et elle me l'a dit elle me l'a dit comment il peut me dire que j'ai un look il peut carrément se permettre de me dire que j'ai un look et c'est ça en fait c'est que le fait d'abhorer en fait nos cheveux à l'état brut à l'état naturel peut favoriser la discrimination donc les femmes généralement quand elles vont mettre de faux cheveux c'est pour c'est pour se fondre dans la masse c'est pour ne pas détonner avec l'entourage et c'est justement pour se faire discrète même si c'est à tort il faut s'assumer plus on s'assume plus les autres n'ont pas d'autre choix que de nous assumer tels que nous sommes et ce n'est que mon avis merci beaucoup Sambawali merci alors j'ai un dernier passage à vous lire au sujet de la télévision c'est une c'est une analyse de la télévision en général ce n'est pas forcément lié à la publicité mais il s'agit de se demander si la télévision est une drogue ou un calmant les drogues qui rendent accro fonctionnent de la même manière un calmant que le corps évacue rapidement a plus de chances de créer une dépendance qu'un calmant qui reste longtemps dans l'organisme précisément parce que son consommateur sera plus conscient du fait que son effet va s'estomper de la même façon la vague impression qu'ont les téléspectateurs que l'effet de relaxation va diminuer quand ils arrêteront de regarder la télé joue peut-être un rôle important dans le fait qu'ils ne veuillent pas éteindre le poste regarder la télé amène donc à regarder la télé plus encore voici donc toute l'ironie de la télévision les gens la regardent beaucoup plus longtemps que prévu même si sa consommation prolongée est moins bénéfique nos études montrent que plus les gens restent face à l'écran moins ils disent en tirer satisfaction quand nous les bichions les téléspectateurs les plus accros ceux qui regardent constamment la télé plus de 4 heures par jour tendaient à noter qu'ils appréciaient moins la télé que ceux qui la regardent moins souvent environ moins de 2 heures par jour chez certains le plaisir était également atténué par le remords et la culpabilité de ne pas faire quelque chose de productif alors j'ai un dernier conseil sur lequel on va se séparer pour aujourd'hui ce serait de regarder beaucoup moins la télé d'être beaucoup plus conscient de votre environnement et même pourquoi pas d'ouvrir un livre et de vous laisser emporter par les écrits de laisser votre imagination s'élever au dessus des mots de rester conscient et de ne surtout pas vous laisser endormir par des images je vous dis à très bientôt pour une prochaine lecture salut